ok alors salut à toi qui regarde cette vidéo c'est fred je suis content de te retrouver justement dans cette interview des artisans du bonheur où je vais te présenter aujourd'hui pierre ponzevera guide intuitif passionné par la connaissance de soi mais voilà je vais laisser plutôt la parole c'est lui qui saura mieux parler de lui même bonjour à tous voilà un pierre ponzevera donc me passionne de la découverte intérieure donc des mécanismes intérieurs de la connaissance de soi exactement et tout cela c'est un parcours un parcours extraordinaire de toute une vie qui est enrichissante et passionnant donc j'ai à coeur de pouvoir voilà en quelques mots je mets mal à me définir tout le temps mais j'ai à coeur de pouvoir partager avec des personnes en accompagnement cette je dirais petite talent à pouvoir détecter ce qui les blocages des autres personnes je peux rencontrer débloquer amener un peu plus de détente à l'expérience humaine ok ok j'aime bien j'aime bien cette expression de la détente à l'expérience humaine tout à l'heure aussi tu le disais avant l'interview et détente à l'expérience humaine ouais c'est vrai que c'est pas mal on a tendance à faire cette expérience avec beaucoup de stress beaucoup de tension et ouais détente à l'expérience humaine parce que c'est qu'une expérience et qu'une école et tout va bien quoi voilà ça mais c'est ça le truc ouais c'est moi l'objectif numéro un avant tout c'est d'abord de pouvoir voir qu'on est parfait comme on est maintenant parce que maintenant on n'a pas le choix on est que maintenant avec notre compréhension avec ce qu'on est avec notre vécu quoi et du coup c'est génial de partir de ce déjà de ce niveau là quoi pour pouvoir se détendre tranquillement pas toujours trop vite 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 j'ai une question que je dois te poser justement avant de avant vraiment de démarrer c'est par rapport au droit à l'image est ce que tu consens à ce que ton image et cette interview soit diffusée et partagée publiquement sur internet yes yes oui ok merci c'est bon on est dans la loi voilà ouais j'avais j'avais noté un truc j'avais remarqué sur sur ta chaîne parce que tu as aussi une chaîne youtube donc je le dis tout de suite à ceux qui nous regardent comme d'habitude du ral dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour contacter pierre voilà pour le contacter voir sa chaîne youtube s'abonner si ça vous branche voilà et puis partager tout plein d'informations autour de lui et donc j'avais vu sur ta chaîne que tu pratiquais la randonnée de façon assez régulière et je crois que tu fais ça dans une démarche bien spécifique j'ai fait plusieurs randonnées effectivement on va dire des preuves en abordant sa niveau spirituellement va dire c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté ces randonnées pour dépasser les limites mentales justement pour dépasser les peurs pour dépasser les doutes les aller au delà en fait de ce que ma tête pourrait me dire de attention fait gaffe et pas ça va pas là tu risques là qu'est ce qui va se passer et du coup la randonnée pour moi une approche super intéressante pour dépasser ça dépasser toutes ces petites croyances moi pour j'ai commencé j'ai commencé une petite randonnée comme ça au début j'avais pris de l'argent tout ça mais j'avais fait déjà rien que pour faire faire du stop pour moi c'était bizarrement c'était un blocage demander tu sais demander de l'aide souvent on a un peu de mal à demander de l'aide moi j'avais un peu de souci là de je pouvais donner je pouvais j'étais plus content d'offrir mais demander de l'aide c'était un peu bloquant pour moi du coup tu vois ça ça a permis rien que de faire du stop pour moi c'est un challenge et donc voilà donc du stop après j'ai plus progressivement si tu veux j'ai fait des randonnées de plus en plus dépouillées entre guillemets donc j'avais le portable j'ai eu j'avais l'argent début j'avais des trucs et puis progressivement ben je me mettais des petits défis la dernière en date que j'ai fait à peu près de deux semaines c'était vraiment partir au jour le jour quoi le sans argent sans portable est vraiment sans trop de projets sans durée définie sans rien quoi vraiment à la la découverte et ça s'est fait vraiment tout seul quoi je suis parti bam j'ai deux pommes dans mon sac et en avant quoi et c'était extraordinaire parce que justement pour repousser les peurs de manquer comment je vais faire sans argent est ce que je vais pas galérer etc etc c'était vraiment initiatique thérapeutique pour le coup pour justement aller au delà ce mental qui arrête pas de vouloir nous limiter nous faire peur et nous laisser dans des zones on dit on appelle ça une zone de confort mais au final c'est pas vraiment une zone de confort pour moi puisqu'on est dans l'inconfort que dans ouais ouais on vit à moitié on tente pas on n'est pas libre quoi et donc ouest ce démarche de rando beaucoup apporté l'agence bon j'en ai pas trop en programmé mais pourquoi pas repartir c'est sûr que la dernière a quand même bien repousser pas mal de trucs parce que je vous dis sans argent sans rien c'est assez intéressant j'ai pu voir que que quand on a cette espèce de confiance en soi cette espèce de ou en la vie je sais pas mais il ya toujours quelque chose qui arrive toujours quelque chose moi j'ai eu plein de choses des rencontres magiques des quand il y avait j'avais faim soit je tombais sur à manger dans la nature soit j'allais en ville je pouvais à manger sans souci en demandant toujours encore encore une fois la peur de demander du regard des gens la peur de comment on va me juger mais quand on est vraiment en confiance totale on n'a plus peur du coup on sait quand on demande sans peur en étant normal en étant dans le besoin ça se fait vraiment super facilement les gens ils sont souriants puis c'est parfait quoi et puis tu n'as même pas besoin de demander en fait il ya les choses qui se présentent par elles mêmes quoi tout parfois ça se présente spontanément c'est ça c'est vraiment dans le flot de l'instant c'est aussi une grande pratique que j'ai c'est pour moi c'est intéressant de vivre vraiment le plus possible ça paraît fou mais de plus vous vivre maintenant alors on n'a pas le choix entre guillemets de vivre maintenant mais manière consciencieuse quoi en conscience de ce présent ouais dans l'attention de maintenant quoi et pas dans la tête à trop s'inquiéter du demain comment je vais faire comment je vais devoir et ou avoir ou regretter le passé tu vois donc c'est vraiment une espèce de mettre son attention maintenant tout bêtement en fait et de faire confiance justement ce qui sera quoi après parce que si on est honnête encore une fois moi j'adore regarder ça tranquillement si je suis honnête je peux pas savoir si dans une heure qu'est ce qui va se passer dans deux heures qu'est ce qui va se passer tu vois si on est vraiment honnête parce que il peut se passer des milliards de trucs mon coeur peut s'arrêter par exemple enfin tu vois c'est infini ce qui peut se passer notre mental il croit pouvoir créer le organiser le futur etc etc des fois ça ça on a la forte impression mais des fois on peut être désagréablement surpris que ça s'est pas passé comme on voulait quoi souvent on a pu l'y expérimenter donc pour encore une fois le seul but c'est quoi c'était d'amener de la détente humaine et ça c'est vraiment mon vecteur c'est mon centrage c'est détendu pour pouvoir tranquillement apprécier la vie simplement c'est cool ok ok et ouais donc le côté rando justement c'est assez c'est c'est te ressourcer quoi à chaque fois quoi c'est revenir à ta source revenir à ton essence c'est c'est oui c'est ça ouais en fait pendant les deux semaines là la dernière rando pour parler de celle là j'ai pu vivre vraiment pratiquer vraiment l'instant présent justement vivre instant après instant sans aucun projet quand je vais rentrer où je vais dormir j'avais quand même une tente j'avais quand même et j'étais en autonomie niveau tente quoi donc j'avais la salle de touchage temps mais je ne prenais pas du tout la tête sous les horaires tout ça je marchais je faisais un peu de stop je m'arrêtais dans des petits villages enfin vraiment c'était je pouvais vivre un peu à à l'image de l'indien tu sais qui est sur les chemins tout démuni tu sais un peu c'était un peu cette image là qui j'aimais bien et j'ai pu vivre vraiment une joie de vivre avec rien quoi et c'est ça qui m'a impressionné c'est qu'avec rien il y a une joie de vivre tu goûtes chaque instant c'est magique c'est puissant c'est puis ça révèle plein de choses aussi justement sur les limites de l'inconscient tout seul ça vient parce qu'on est focalisé dans maintenant et maintenant il y a un savoir énorme ça paraît fou mais on sait ce qu'il faut faire on sait ce qui est juste on sait c'est assez magique quoi et c'est vrai que la randonnée permet de goûter ça plus facilement je dirais le but pour moi ultime c'est de le vivre à chaque instant avec la famille les enfants tout ça mais c'est quand même plus dur quand on est dans une espèce d'habitude familiale moi j'ai trois enfants j'ai ma femme des activités sa bouche donc on est quand même tiré entre guillemets beaucoup plus facilement par notre mental par notre tête qui va être dans la non acceptation dans l'impatience en plusieurs états d'un coup assez rapide et quand on n'a pas trop l'habitude ou en tout cas quand on veut développer cette approche c'est intéressant de pouvoir couper un peu avec le l'environnement habituel pour pouvoir casser justement cette routine mentale surtout ses réflexes donc partir sur une feuille blanche à la randonnée c'est parfait parce qu'on part sur vraiment du neuf à 100% et du coup on est vraiment plus à même plus disponible à soi déjà donc à se retrouver à se regarder à s'observer et c'est vraiment puissant quoi c'est très puissant et tous ceux que j'ai pu croiser en randonnée ils ont ils ont ils ont ce même ce même goût ce même plaisir parce que justement on se retrouve face à ce toi et on apprend énormément face à ce sur la main c'est puissant je partage complètement ton point de vue je voudrais basculer sur le guide intuitif que tu es alors ça a été une une on a on a pas mal échangé pour trouver justement ce terme et ce que je comprends bien puisque tu au début de ton activité fin de l'officialisation de ton activité que c'est quelque chose que tu pratiques finalement naturellement depuis longtemps si j'ai bien compris mais de façon officielle c'est vraiment tout début et trouver un titre pour ça n'était pas forcément évident et du coup avec guide intuitif qu'est ce que qu'est ce que c'est vrai que c'est ça parle pas mal parce que guide intuitif pour moi en tout cas qu'est ce que je qu'est ce que je présente quelle approche c'est d'un autre côté c'est vraiment parle beaucoup de vouloir rassurer la personne avant de me connaître tout ça donc mais moi je j'aime bien être honnête avec moi donc si je suis honnête avec moi je peux être honnête avec vous avec tout le monde pour moi c'est dans l'instant c'est tellement du cas par cas les personnes les profils les besoins que on pourra donner une espèce de cadre pour rassurer le mental encore une fois pour dire bon est ce que il va pas me croquer qu'est ce que je qu'est ce qu'il va me faire je sais pas pourquoi je vais aller voir il me faut il faut du rassure du rassuré 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 je peux comprendre c'est des mécanismes normal mentale qui sont complètement compréhensibles mais moi j'ai envie de d'être honnête avec vous et du coup à chaque instant chaque personne que j'ai pu accompagner ça a été vraiment beaucoup dans la spontanéité et avant de la rencontrer avant de parler de commencer je savais pas qu'est ce qui allait vraiment avoir besoin de travailler ou de révéler ou qu'est ce qui allait se passer quoi parce que la vérité c'est ça c'est que quand tu es en rencontre en discussion avec quelqu'un que ce soit dans un cadre voilà formel dans une dans un accompagnement ou avec n'importe qui d'autre d'ailleurs il se passe des choses vraiment extraordinaire dans l'instant encore une fois qu'on est vraiment à l'écoute qu'on est vraiment maintenant et pas justement dans l'empressement ou un peu ailleurs dans nos pensées j'ai on va dire la facilité entre guillemets à déceler ce qui est réellement le problème de la personne alors des fois la personne elle croit arriver avec un problème bien défini et se dit c'est ça et puis en fait je me rends compte que c'est peut-être pas forcément là qu'il faut y aller d'abord et qui en fait c'est ça peut-être à voir donc avec la personne lui faire révéler des choses peut-être qu'elle avait peut-être pas vu qui sont qui sont la vraie problématique de son blocage de son incompréhension de sa souffrance et c'est là le c'est là où j'ai du mal à pouvoir clairement arrivé dire voilà tu viens chez moi il va se passer ça non tu viens chez moi moi c'est pour t'amener de la détente tu vois juste tu viens ok il n'y a pas de problème je vais t'amener de la détente on va regarder ensemble ce qui se passe c'est vraiment un moment vraiment unique quoi et dans l'instant ça se révèle quoi et ça à chaque fois que j'ai pu accompagner des personnes ben ça s'est fait tout seul quoi et ah ouais tiens ça j'avais pas vu ah mais ça je l'avais pas vu dans ce temps là dis donc ah ben ouais ok alors tac et tac et ça mène des compréhensions en fait tout seul quoi même moi des fois je suis surpris parce qu'il parce qu'il va me sortir de la bouche on peut paraître fou mais c'est tellement tac 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 que c'est magnifique c'est génial c'est extraordinaire et c'est passionnant mais voilà un peu comment ça s'approche ça se déroule quoi une séance et chaque personne est complètement unique on sait pas dans sa compréhension unique donc il y a dix mille approches différentes pour la personne qui arrive en fait en face de moi et et je serai l'approche à prendre quand elle sera en face de moi en fait et la personne je comprends qu'elle peut avoir ses peurs ses limitations qu'est ce que si je vais on t'a perdu est ce que bon tu m'entends là j'ai un petit souci ça ça assure un petit peu là je t'ai retrouvé là tu m'as retrouvé ouais ouais tu as l'imitation c'est peut-être ma connexion non je disais juste que c'est c'est voilà les limitations qu'on peut avoir c'est normal c'est mental et mais le truc c'est que il y a un truc un facteur important c'est qu'en général si comme moi il y a quelque chose qui parle par exemple si vous me rencontrez si vous me croisez sur youtube faites une vidéo que ça vous parle n'importe quoi ou que vous voyez une page et que ça vous parle lancez vous c'est ça le truc c'est que lancez vous ça veut dire que c'est bon pour vous à la limite c'est c'est un appel c'est après le mental il va arriver derrière il va dire oui mais attends et on va voir on va voir le prix on va voir comment c'est qu'est ce qu'il a fait on va fouiller on va vouloir se rassurer mais ça c'est du après c'est du mental qui va essayer toujours et que ce soit ça ou dans un autre domaine de vie c'est toujours pareil on dit oui on a une vie on a une envie un truc qui nous parle d'un coup et après on va se faire un peu saboter par notre tête ah oui mais attention t'es sûr que tu peux le faire et si là attention une amine quand on est moi ce que je d'ailleurs moi j'aime bien par rapport à ça reprendre le parallèle avec quand on était gosse quand on était gosse on n'avait pas toutes ces pollutions parasites quoi tout ça on se limitant de toutes ces choses qui viennent ce mental comme tu comme tu dis qui vient tout parasité dire non non mais attends oui ça coûte combien mais ceci mais cela bref trouver tout un tas d'excuses pour ne pas y aller et rester dans cette zone de confort qui est un inconfort et un nid à souffrance quoi c'est tout jusqu'au moment est ce qu'on a trop mal et ça nous fait mal au cul et là je vais y aller quand même mais quand ça malheureusement c'est la technique on en préfère attendre on préfère attendre on préfère attendre mais le problème c'est que de toute manière on peut tous l'expérimenté je pense qu'on va tous expérimenté c'est plus on se bloque plus on veut attendre plus on a peur et bien plus ça 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 avance sur nous et plus ça devient insupportable ça c'est un truc je pense que tu as le truc et donc voilà pourquoi je pense qu'on est tous là en tant que thérapeute ou coach c'est pour parce qu'on est passé je pense par des épreuves souffrantes et qu'on peut proposer quelque chose avant une épreuve super souffrante que la vie va nous faire vivre donc le but à mon avis de ça c'est ses accompagnements que il ya énormément d'accompagnement le principal c'est que vous êtes touché par la personne que vous rencontrez en tant que thérapeute en tant que coach est ce que est ce qu'elle vous a donné un petit truc tiens cette personnalité me me dit bien tiens papa regarder trop son expérience qui fait parce qu'après c'est se perdre un peu déjà c'est dès qu'il va te parler s'il te parle le premier coup voilà c'est ça voilà touché par le coeur voilà c'est vraiment dans la spontanéité dire tiens c'est cool tiens et voilà et puis se lancer parce que vous aurez jamais 100% là à dire le mentalement abc est bon c'est le bon oula c'est je vais y aller sur c'est bon c'est carré non faut y aller faut vivre l'instant et et sentir ce petit à cette petite intuition qu'on a tous finalement on l'a tous mais souvent l'écoutent pas on préfère écouter les peurs mentales et ça c'est vraiment un truc voilà qui revient souvent un doux cette notion d'honnêteté dont tu parlais tout à l'heure d'être honnête avec soi-même ouais moi je trouve que j'adore pratiquer cette honnêteté envers moi même parce que si je suis honnête avec moi je vais être honnête avec les autres quelque part c'est toujours on est toujours dans le même truc du miroir et donc il ya des personnes mais cette personne elle est en moi on est on est on est un espèce de n'est relié c'est prouvé scientifiquement maintenant on est relié énergétiquement donc à un moment donné il faut être honnête et se dire de toute manière j'ai ma compréhension j'ai des croyances je suis comme si et c'est pas mal c'est pas on va pas partir je te dis moi je suis ce que je suis et tu es ce que tu es et c'est parfait comme ça dans l'instant il est nickel après on peut s'amuser c'est faut que ça soit dans un jeu peut s'amuser observer notre mécanisme intérieur tiens qu'est ce que j'ai encore comme croyance limitante ou qu'est ce qu'est ce qui me bloque pourquoi est ce pourquoi je souffre dans cette situation là pourquoi j'ai peur de faire ça mais en amenant de la détente en amenant du jeu quoi pas en disant faut vraiment que je m'en sorte parce que on va développer une autre souffrance le truc donc le but du jeu vraiment faut que je n'ai jamais gardé à l'esprit pour moi en tout cas c'est important c'est que je garde à l'esprit d'être d'amener de la détente dans mon expérience tu vois le truc et quand je suis honnête avec moi quand j'ai pas peur d'être démasqué tu sais souvent moi avant j'avais j'avais de la timidité j'ai eu des grosses expériences adolescent tout ça de l'introversion de timide et je mettais des masques pour pas qu'on dévoile ma timidité alors je faisais le mec super confiant alors que j'étais un trouillard tu vois on adopte plein de masques comme ça qu'on a peur d'être démasqué et c'est très stressant c'est très c'est très c'est très tendu là et c'est c'est dur cette vie quoi de d'avoir peur qu'est ce qu'il va me démasquer ou donc le truc c'est voilà c'est d'être vrai entier pas se raconter d'histoires et ça amène énormément de détente rien que ça quoi ouais 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 ça fait comment est-ce que comment est-ce que ça t'est venu quand ça a démarré justement ce ce truc de de l'intuition comme ça enfin ce qu'aujourd'hui tu es en train d'officialiser comme ton activité comment est-ce que ça a pris naissance chez toi est-ce que tu es né comme ça est-ce que tu as vécu c'est par la suite d'expériences c'est quoi ah ben j'ai fait plein d'expériences souffrantes justement j'ai pas mal cumulé des expériences souffrantes de dû à des limitations mentales et des croyances erronées en tout cas des croyances souffrantes dans tout mon parcours j'ai une grosse expérience de vie qui m'a qui m'a amené à me retourner en moi et à voir découvrir ses fonctionnements qui faisaient souffrir en fait et en fait c'est la vie c'est la l'expérience que j'ai vécu par exemple j'ai vécu des vouloir être aimé tu sais ça ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup resté c'est resté longtemps dans mon expérience et que tant qu'on veut vraiment tant qu'on veut être aimé alors il ya des épaisseurs on va dire mais mais tant qu'on ya ça quelque part et peut-être que je l'ai encore vouloir être aimé 1 je dis pas que je l'ai plus je me mets pas cette prétention mais à des degrés divers et variés ça peut faire souffrir moi j'ai j'ai vécu des souffrances de avec mon père parce que c'était jamais assez que donc je voulais être aimé je voulais et puis j'avais peur de plus être aimé donc forcément tu sais ça te met dans des expériences d'hypocrisie de mensonges presque de manipulation enfin tu vis tu vis des expériences souffrantes parce que tu veux être aimé au final ça paraît fou des fois tu vis des trucs tu fais du mal aux autres tu te fais du mal à toi parce que tu veux être aimé et donc entre guillemets j'ai vécu quand même beaucoup d'expériences danses qui peut être vraiment qualifié de danses j'ai été aussi j'ai été aussi dans le passé était voilà j'ai fait des des choses qui ont qui m'ont fait on va dire aller voilà 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 main armée dans ma jeunesse et j'ai fait de la prison d'accord donc j'ai pu et ce qui est marrant c'est qu'avec cette expérience j'ai pu voir que cette expérience je l'ai fait parce que je voulais être aimé ça paraît fou parce que si tu veux dans dans le mécanisme du du mauvais garçon à au paradoxisme du du gars violent qu'est ce qui cache derrière c'est il veut se faire respecter il veut être aimé il veut de l'attention donc c'est très mal c'est c'est très mal communiqué avec les autres mais au fond dans l'inconscient c'est comme ça que ça se passe au moins au moins on va me respecter au moins au moins on a peur donc quelque part si on a peur de moi on va me respecter on va on va et c'est ça qui est cool donc on croit que c'est comme ça avec notre état de conscience et encore une fois ça m'a amené aussi beaucoup de compréhension et de tolérance envers les autres avec toutes ces expériences parce que je me rends compte qu'on a chaque on a notre niveau de conscience quelque part qui nous fait faire des expériences vu que j'ai vu j'ai vécu vraiment vous dis toutes les toutes les expériences aussi dense soit il j'ai beaucoup de tolérance maintenant pour pour les personnes parce que je comprends de suite de l'état de conscience où elle en est parce que encore une fois plus on fait du mal plus on se fait du mal plus on est à la recherche d'aide plus on est à la recherche de d'amour et plus c'est dense plus on est désespérément à la recherche d'amour et c'est ça qui est puissant et donc on peut que tolérant envers des actes des fois qu'on a du mal justement accepter mais mais c'est des personnes terriblement en manque d'amour ceux qui sont partis dans les schémas complètement qui sont auto destructeurs mais voilà donc j'ai vécu pas mal de trucs qui m'ont fait qui ont qui m'ont appris énormément sur moi même pour comprendre ces mécaniques ces conditionnements ces limitations ces croyances qui maintenant ben me donne cette facilité à voir les limitations chez les autres puisque si je le vois facilement chez moi quelque part je peux le voir facilement chez les autres là en fait c'est assez basique mais plus je le vois facilement chez moi plus je peux le voir facilement chez l'autre ce fameux miroir ouais voilà pour pareil et du coup bah c'est ça qui t'a amené aujourd'hui à dire bah tiens si si je faisais ça de ma vie quoi c'est ça ouais c'est ça ben là actuellement c'est clair parce que bon j'étais exploitant agricole donc j'ai gagné très bien ma vie mais ça me correspondait pas du tout c'était vraiment très souffrant justement en lien avec mon père en lien encore une espèce de conditionnement qui me reste je me respectais je me respectais pas moi j'avais une entreprise voilà agricole tout ça donc aux yeux des autres ça pouvait paraître génial et tout machin mais au fond de moi c'était pas mon chemin c'était pas ce que je voulais du coup il a fait que je casse tout ça grosse rupture grosse prise de conscience et de là ben je suis parti à la réunion et on s'est retrouvé à zéro en attendant parce que j'ai même pas droit au chômage j'étais à mon compte tout ça donc j'ai je me suis retrouvé on s'est retrouvé aurait au rsa et là le train de vie c'est pas le même c'est qui c'est ta femme était la famille la famille ouais ma femme et mes enfants quoi parce que j'ai pu pourquoi la réunion c'était c'était ma femme qui s'est dit tiens si on allait à la réunion que moi j'étais tellement dans un dans un espèce de burn out que je me suis bah ouais pourquoi pas quoi enfin tout était possible et c'était vraiment sans réflexion aucune encore une fois et et d'ailleurs c'est là où quand il n'y a pas de réflexion c'est vraiment génial parce que je suis en a passé un an un an et un an et quelques mois là bas c'était magnifique on a kiffé puis c'est un travail de toute façon toute une vie mais bon bref c'était une expérience géniale bon j'avais revendu donc on avait un peu de sous de côté mais bon après voilà ça commence à fondre ça fondre ça fondre on se retrouve au rsa et du coup ben là j'en viens à cette situation de vu que j'ai cette passion et cette facilité à pouvoir aider j'ai fait beaucoup en accompagnement gratuit j'ai fait beaucoup d'accompagnement comme ça spontané mais je me suis rendu compte que ouais j'avais un appel à structurer ça à pouvoir être autonome à pouvoir gagner de l'argent avec et l'autoriser quelque part parce que dans le milieu spirituel on a tendance à dire oula attends c'est spirituel fais pas payer enfin tu vois il y a une espèce de croyance on peut développer que j'avais fortement oui c'est gratuit c'est spirituel mais bon quand tu vas chez le médecin quand tu vas faire tes courses quand tu vas tout est payant et on discute pas donc on vit quand même dans une société où bon il faut payer il faut une voiture etc etc donc voilà là j'en viens à ce carrefour là où effectivement je vais me professionnaliser cette passion c'est comme un chanteur quelque part qui gagne de l'argent bon ben moi nous on est dans ce domaine là dans le domaine du bien-être et bien sûr on peut on a le droit d'en gagner correctement sa vie et puis si tu veux consacrer tout ton temps et ton énergie à ça bah faut faut bien que tu aies de quoi payer tes factures quoi c'est ça c'est ça à un moment donné voilà voilà c'est ça exactement et puis il y a il y a aussi un facteur que pas tous je vais pas dire tous mais il y a un facteur aussi intéressant encore une fois je vais être honnête avec vous quand c'est gratuit il y a quand même un effet je m'investis pas trop il y a un effet je peux revenir tout le temps il y a un effet illimité il y a un effet entretien mais pas vraiment transformation pas vraiment je me prends en main et ça c'est important à le voir en soi parce que en payant j'investis pour moi en payant je me dis ok là j'investis pour moi ça devient important donc je déjà rien que ça c'est vraiment une prise de décision et il faut pas avoir peur de justement il y a beaucoup qui restent en retrait dans les groupes tout ça je le vois j'ai une grosse expérience en gratuit groupe facebook nanani nanana on échange c'est génial mais il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de réelle volonté à changer à transcender à ok on y va maintenant donc quand tu mets de l'argent déjà il y a ce déclic qui dit bon là je vais investir là et ok c'est bon je me maintenant j'ai vraiment envie d'avancer de lâcher ses souffrances et limitations etc etc donc c'est gagnant dans tous les sens j'ai envie de dire et puis quand tu reçois de l'argent ben toi aussi tu es motivé tu as encore plus envie d'apporter enfin il y a une espèce d'énergie différente quoi donc faut pas se cacher c'est différent donc c'est bénéfique pour tout le monde au final voilà ouais ouais je partage bien ce point de vue tout à fait je te alors il y a pas mal de choses ok tu as déjà répondu parmi mes mon questionnaire il y avait est ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques à quoi ressemble une séance mais tout à l'heure justement tu expliquais bien le fait l'unité de l'instant qui va au delà même de l'unité de l'individu on est vraiment sur l'unité de l'instant qui prend tout aussi bien l'unité actuelle l'unité de l'individu l'instant la problématique tout donc effectivement chaque séance est vraiment unique et donc la manière de pratiquer est tout aussi unique c'est ça oui non c'est sûr ça va être dur de c'est encore une fois pour assurer le mental les inquiétudes je connais pas cette personne je veux savoir ce qu'il fait toujours sur le même truc et ça je vais être honnête c'est clair que c'est toujours différent donc je pourrais vous dire une approche je vais dire voilà je fais ci je fais ça mais c'est presque vous mentir parce que je vais vous dire ça se trouve avec vous ça sera pas du tout comme ça et la liberté de l'efficacité je dirais de l'entretien c'est d'être libre à ce qui va se passer parce que la personne encore une fois on sait pas même moi même elle des fois elle sait pas vraiment les endroits où il faut attaquer où il faut déceler quoi c'est vraiment quelque chose d'important à voir c'est que faut être honnête faut s'abandonner et la rencontre elle est là c'est dans l'abandon qu'on va clairement voir dans l'instant honnêtement entre nous comment ça va se passer et et ça se passe au fil du truc et encore une fois ben s'il faut que je rassure je sais qu'à chaque entretien les gens ils sont très contents très émus il ya eu beaucoup de choses qui se passent donc je le ferai pas je me lancerai pas là-dedans si s'il y aurait rien du tout si les gens seraient déçus quoi donc check check il y a quelque chose de fort qui peut se passer donc je doute pas du tout là dessus sur ce qui sur les bienfaits qui peut y avoir et voilà moi je vous dis c'est pas s'inquiéter c'est une discussion souvent de manière c'est sous c'est en ligne ça se passe très souvent en ligne je suis à la campagne c'est un peu difficile à développer faire venir en présentiel comme on appelle ça enfin moi j'ai pas j'ai pas le secteur peut-être trop adéquat mais en tout cas voilà ça sera sur zoom ce sera un outil sur zoom et du coup on va se parler un peu comme on fait là et ça va se faire ça va ça va déclencher alors je j'attaque beaucoup sur la sphère mentale parce que c'est beaucoup là mon domaine c'est mental bon après ça attaque forcément l'émotionnel parce que mental émotionnel ça va ensemble forcément donc il ya l'inconscient des fois donc des fois ça sort des émotions dit qu'est ce qui se passe mais c'est le mental c'est l'inconscient qui se débloque ou qui 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 ressort donc c'est principalement mental c'est du déblocage de l'inconscient qui va se révéler grâce à la disponibilité de l'autre aussi en fait en présence quand l'autre est vraiment disponible encore une fois qui a cette volonté de de regarder honnêtement son fonctionnement en fait cet abandon c'est une espèce d'abandon dire ok j'ai envie de comprendre ce qui se passe pourquoi j'en souffre pourquoi je souffre comme si pourquoi ça fait 20 ans que je suis comme si c'est espèce d'honnêteté d'abandon et là on pourra clairement et la personne va pouvoir d'elle-même aussi se révéler à elle-même et avoir des compréhension extraordinaire dire ah ouais j'avais jamais vu ça sous cet angle là et ta 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 des fois ça pleure des fois voilà mais ça c'est le le miracle de l'instant et encore une fois c'est 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 unique à chacun de nous les réactions les compréhensions tu disais que tu exerces en visio tu fais que de l'individuel ou ça peut être aussi je sais pas des couples par exemple ben là c'est pareil je suis vraiment au début du coup là j'ai lancé première offre à un individuel mais j'ai beaucoup d'idées qui me qui viennent en ce moment donc j'ai l'idée aussi d'accompagner des parents d'enfants d'adolescents d'adolescents qui seraient surtout introvertis timide qui seraient un peu souffrant d'accord accompagner les parents souvent les parents ouais parce qu'en fait les pas c'est eux qui vont pouvoir aider la personne leur enfant qui les parents aiment leurs enfants général c'est la base et du coup c'est eux qui sont dans l'incapacité de pouvoir comprendre leur enfant souvent pouvoir amener du vocabulaire de la compréhension et de la du dialogue les parents ils veulent très bien faire mais souvent ils sont complètement en décalage avec leur enfant moi je l'ai bien vécu parce que j'étais au collège encore une fois très introverti très tout ça donc c'est pour ça que j'ai ce secteur là que c'est pareil c'est très facile parce que je connais bien et je la plupart du temps les parents sont un peu déconnectés de leur enfant on a le complexe nous parents d'être supérieur de comprendre de savoir ce qui est bon pour notre enfant de savoir ce qu'il a de savoir pourquoi il souffre mais on reste dans cette arrogance de base qui est qui est comme ça mais c'est c'est ça et vraiment j'ai envie d'amener beaucoup dans ce secteur là donc j'ai pas encore créé l'offre mais je tourne autour cette offre là de pouvoir aider les parents à mieux comprendre leurs enfants leurs besoins et les accompagner dans ces périodes difficiles l'adolescence tout ça qui sont qui ont qui ont besoin beaucoup de et c'est beaucoup les parents qui ont vraiment besoin de faire déjà un travail de compréhension chez eux et pour pouvoir comprendre leur enfant véritablement quoi sans c'est souvent on croit comprendre on croit connaître les problèmes de mes enfants et tout ça mais c'est 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 pas forcément là où que ça se passe quoi il faut y'a des mauvaises incompréhensions donc ça ça me tient à coeur de pouvoir le 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 proposer et après ben après oui en couple oui carrément tout est possible je veux dire il n'y a aucune limite et puis encore une fois moi c'est la simplicité donc si on s'en toucher par moi par toi ben allez-y quoi les gars tu vois c'est vraiment c'est dans la simplicité quoi c'est faut pas se prendre la tête le piège c'est dès qu'on se prend la tête on fait rien on reste là et puis on annule tout ben non finalement j'ai pas besoin puis on repousse on repousse et puis au jour où on va souffrir vraiment on va s'en prendre plein les dents parce que ça sera trop tard on aura repoussé chacun est libre d'expérimenter comme il est on joue comme on veut ben ouais c'est ça conscient ou pas du jeu ouais tu fais pas du tout présentiel où est ce que tu déplaces quand même s'il ya des gens autour qui sont autour de chez toi qui regarde ces vidéos quoi qui sont autour de chez toi tu peux te déplacer chez eux où tu peux les accueillir oui non je me ferme pas c'est pas que j'ai pas envie de faire de présentiel c'est juste que vu que là je n'ai pas développé clairement je suis plus sur les réseaux et ça a été souvent ça même à la réunion j'ai beaucoup parlé à travers les réseaux à travers facebook par exemple à travers donc c'est pas là de suite sur l'environnement je suis un peu à la campagne mais mais je suis pas fermé si vraiment des personnes par exemple dans l'auté garonne à jeun ville neuf sur l'autre qui me voient et qui sont intéressés on peut toujours faire des entretiens en présentiel il n'y a pas de souci je suis pas fermé du tout c'est juste parce que ça me semble plus pratique bon ouais ok 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 qu'est-ce que quel type de personnes enfin non tu as déjà répondu j'avais demandé quel type de personnes font appel à toi quel genre de mais bon c'est 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 simplement des personnes qui sont mal-être et puis qui sont à un point où est-ce que elles sont prêtes à s'abandonner à une nouvelle version d'elle même quoi oui enfin c'est surtout j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le mental qui ont des questionnements qui rencontrent beaucoup de questionnement mental et pourquoi est ce que je devrais et j'ai envie de faire ça mais donc c'est beaucoup encore une fois la sphère mentale que je rencontre parce que j'étais je suis encore énormément mental j'adore analyser j'adore observer j'adore comprendre donc forcément j'ai en face de moi je pense aussi des personnes qui correspondent il n'y a pas de hasard dans la vie c'est ça qui est génial encore une fois si on se rend compte c'est qu'il n'y a pas de hasard et donc ouais il y a quand même beaucoup de personnes mentales voilà je fais pas par exemple je pense pas que je vais attirer les personnes qui ont besoin de soins énergétiques ou je sais pas des approches plus dans le toucher ou dans l'énergie comme ça non moi c'est vraiment débloquer beaucoup la compréhension le mental l'émotionnel forcément un petit peu lié mais voilà c'est surtout ces personnes-là en général ils arrivent avec beaucoup de questions et voilà beaucoup peur tout ça et c'est beaucoup la tête quoi c'est beaucoup la souffrance numéro un pour moi c'est c'est provoqué par notre tête par notre mental entre guillemets c'est nos pensées on s'identifie tout à notre pensée à notre conditionnement et du coup on a peur de faire ci on a peur de faire là et c'est beaucoup des gens voilà qui sont dans ce questionnement qui ont envie d'être libérés mentalement de détendre justement c'est vraiment une détente quand on lâche un peu la tête justement quand on se détend maintenant fais confiance c'est bon j'écoute plus toutes mes pensées voilà là je suis pris aussi qu'est ce que t'aimes le plus dans dans ce job alors moi c'est génial parce que moi j'adore j'adore partager tu vois j'adore parler j'adore bien parler de ce qui m'anime de cette découverte intérieure cette connaissance de soi parce que ça me tient à coeur de pouvoir le partager de pouvoir aiguiller les personnes parce que ça m'a amené énormément de détente c'est énorme quoi la connaissance de soi ce que ça amène comme détente quoi et ça pour moi rien que ça c'est un cadeau énorme donc donc j'ai envie de l'apporter aux autres j'ai envie de dire regarde là tu peux te détendre là tu peux souffler tu peux et quand je vois des personnes par exemple dire ah là tu m'as bien aidé tu m'as ah là franchement regarde ça là c'est bon je me suis débloqué là j'ai eu le courage de dire ça ça t'amène énormément d'amour tu reçois de l'amour quoi donc c'est génial quoi c'est c'est le c'est c'est un tu donnes et tu reçois c'est merveilleux c'est c'est une passion qui est merveilleuse franchement j'aime j'aime voilà ouais c'est ça parler aux personnes pouvoir pouvoir les débloquer c'est vraiment un gros kiff franchement faut pas se cacher hein c'est vraiment très plaisant d'aider les gens quoi c'est fou mais c'est comme ça est-ce que t'aimes le moins j'aime le moins ben pour l'instant pour l'instant pour l'instant je sais pas c'est à limite je sais pas je sais pas ce que j'aime le moins c'est peut-être lié le côté familial et le côté un peu voilà professionnel parce que j'ai trois enfants qui sont très actifs et il faut que je m'organise des moments où je sois tranquille quand même quoi qu'ils sont pas là parce que c'est pas des endormis et ils sont assez durs à canaliser donc je préfère soit ma famille soit ah ça a coupé un petit peu donc il y a cette je t'ai reperdu ça y est c'est revenu ça y est c'est revenu tu disais soit la famille non voilà j'ai un peu de il faut vraiment que j'arrive à me m'organiser un petit peu c'est ce que c'est organisation et pas se faire un peu surprendre par trop de monde justement il faut que je cadre tout ça que j'en fasse pas trop tu sais au début surtout au démarrage je sais pas si tu l'as fait toi mais moi là je m'en rends compte juste que j'en fais un peu trop des fois je publie trop des fois je fais trop j'ai un peu l'impression d'un peu trop de donc voilà revenir un peu à l'équilibre mais sinon je déteste rien c'est juste de l'expérience et justement en pratiquant ben tu vois après ce que tu ajustes quoi donc il n'y a pas vraiment de détestation comme ça sur un long moment parce que tu te dis tiens ça finalement ça m'éloigne de ma détente donc je vais rectifier tu vois mon secteur c'est toujours à m'amener de la détente donc si je commence à voir que ça me fatigue ou que ça m'en fait faire trop ben hop je vais ajuster et ça dure jamais vraiment donc je peux pas dire qu'il y a un truc qui revient tout le temps que j'aime pas quoi ok 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 d'après toi quelles sont les qualités indispensables pour exercer une activité comme la tienne dans l'idée où est-ce que si quelqu'un parce que tu vois il y a des gens qui nous regardent et donc on présente le praticien que tu es mais c'est aussi une pratique il y a peut-être des personnes qui se reconnaissent au travers de tout ce que tu es en train d'énoncer et qui se disent mais bon sang moi ça me parle vachement son truc l'intuition comme ça sentir les gens et tout tu vois il y a des gens qui est ce que ça parle moi ça me parle beaucoup donc j'imagine qu'on n'est pas que deux tu vois et du coup si ces gens se disent sont touchés par ça et se disent ben finalement peut-être que je m'orienterais bien dans cette direction professionnellement en termes d'inspiration personnelle je sais pas en tout cas ils sont inspirés pour s'orienter dans cette direction pour toi quelle est la qualité ou sont les qualités indispensables pour exercer une activité comme la tienne alors moi je pense c'est beaucoup du cas par cas ça encore une fois ça doit être un ressenti intérieur si la personne a cette facilité intuitive par exemple ou qu'elle arrive souvent tu sais ça commence dans la famille ça commence dans l'entourage quand tu commences à aider des gens tu te dis ben tiens tu commences à débloquer des prises de conscience ou les gens ils aiment bien t'écouter ou tu vois donc ça se fait un peu tout seul j'ai envie de dire et après suivre suivre encore une fois alors moi j'appelle ça la détente mais suivre là où tu as envie d'aller suivre où c'est le plus détendu pour toi où c'est le plus heureux pour toi je sais pas trop les termes mais ça se fait un peu spontanément ça et après les qualités à avoir ben c'est aimer le relationnel de toute façon voilà c'est aimer partager aimer échanger aimer aider de toute façon aimer aider l'autre aimer écouter l'autre c'est des qualités voilà qu'on peut avoir sensibilité quoi donc aimer aimer rentrer en relation avec l'autre aimer pouvoir apporter à l'autre je pense que c'est beaucoup par aimer quoi si tu aimes en général ça se fait assez simplement facilement voilà ça se mais pas vraiment et puis c'est après c'est du cas par cas il y en a ils ont des approches très bien pour certaines autres personnes qui seront pas forcément comme moi tu vois qui seront beaucoup plus mentales ou avec des méthodes avec des trucs et ça ira super bien pour d'autres personnes tu vois donc il n'y a pas il n'y a pas de mauvaise approche mais le principal le plus important c'est respecter son approche à soi son unicité quoi parce qu'on est unique et ça c'est le plus important je trouve c'est vraiment après si toi tu kiffes te mettre des méthodes partout et que ça aide les gens c'est cool quoi en fait c'est il faut prendre ce qui te correspond le plus et pouvoir le partager à l'autre quoi ouais ouais est-ce que alors j'imagine c'est peut-être un petit peu tôt pour ça mais peut-être que tu en ressens déjà l'envie de former des gens à ça est-ce que tu as envie de transmettre tes connaissances de guidances d'accompagnateurs comme ça est-ce que tu as envie justement de former des gens à cette pratique j'avoue que je sais que c'est tout nouveau c'est tout fait j'ai pas encore mais voilà peut-être que ça la transmission ça te parle peut-être je sais pas là pour l'instant je vois pas encore là-dessus je suis pas encore là-dessus je suis plus sur sur ces projets d'accompagnement ces projets justement sur les adultes avec les adolescents après c'est sûr que s'il y a des thérapeutes qui veulent des fois j'ai eu tu sais j'ai eu des thérapeutes qui étaient installés que moi j'étais pas installé qui venaient me voir donc c'est assez marrant mais en fait en fait ce qu'il y a c'est pas c'est pas aider les gens à accompagner c'est d'abord se trouver soi en fait parce qu'en fait la clé elle est là c'est tu te trouves toi tu trouves comment tu es le plus détendu avec toi-même en fait c'est un balayage une fois que t'es vraiment en phase entre guillemets que t'es ok que t'as lâché un peu toutes les croyances ou les trucs que tu crois savoir justement c'est souvent ça tu sais souvent dans les thérapeutes j'ai pu en rencontrer ils ont une croyance de croire savoir comment c'est la vie comment ça marche donc il faut faire comme ça et des fois ils sont ils ont une mauvaise compréhension du coup ils se font souffrir ça marche pas forcément avec les autres ils sont un peu parce qu'ils sont dans des des acquis justement la formation moi j'ai aucune formation vraiment j'ai pas honte à le dire parce que la formation ça peut être cool mais il faut faire attention parce que je vois des thérapeutes qui sont qui sont sortis des mois et des mois voire des années de trucs et ils deviennent un peu formatés dans une approche mais ils ont oublié ils ont été un peu déconnectés d'eux-mêmes encore une fois c'est pas que l'approche est forcément mauvaise qu'ils ont appris depuis un an mais est-ce que est-ce que c'est leur approche à eux est-ce que ça leur correspond tu vois le truc et c'est pour ça que ça grince des fois tu vois le truc ça grince parce qu'ils comprennent pas parce qu'ils sont pas dans leur truc à eux c'est génial pour quelqu'un ça se trouve mais peut-être pas pour toi donc il y a beaucoup ce côté tu sais confiance en soi même chez les thérapeutes de toute façon il y en a des fois il y a ce côté tu sais je veux accumuler les formations je veux avoir plein de trucs comme ça là je serai blindé et au moins je serai légitime au moins je pourrai apporter tu sais et tout le monde m'aimera voilà bon voilà on tombe souvent dans des trucs comme ça mais bon c'est inconscient c'est encore une fois il n'y a pas de soucis c'est pas un mal il n'y a aucun problème à ça et moi le premier j'ai sûrement peut-être encore en moi donc il n'y a aucun souci c'est être honnête et voir ça parce qu'en fait si on ne le voit pas le problème c'est que justement on ne peut pas comprendre on peut avoir des trucs de souffrance et pourquoi ça ne correspond pas et pourquoi souvent il y en a il y a un thérapeute une fois il m'a dit je perds de l'énergie quand je suis avec les gens moi pour moi moi tu vois ça c'est une croyance pour moi je ne perds pas d'énergie quand je suis avec les gens parce que si ça ne va pas j'arrête la conversation j'arrête le truc ou tu vois ce que je veux dire mais ou alors je laisse passer l'énergie même tu vois souvent c'est ça d'ailleurs c'est très souvent ça c'est que on ne il y a des énergies on a chacun des énergies différentes mais on va subtilement ne pas accepter comment est l'autre donc on va croire faire un devoir faire un effort pour se mettre à la hauteur de l'autre et on va rentrer dans un délire il y a des thérapeutes comme ça qui rentrent dans un délire ils disent il faut que je fasse un effort parce qu'il me pompe mon énergie parce que moi j'ai de l'énergie et elle n'en avait pas donc elle a tout pris non pour moi ça c'est encore une croyance pure et donc là je suis honnête ça dérange je ne sais pas si ça va déranger du monde mais bon moi je partage ton avis voilà c'est que voilà à un moment donné il faut être voilà moi je suis comme ça je suis cash et du coup c'est à regarder ça parce qu'on ne peut pas perdre d'énergie avec quelqu'un on ne peut pas c'est juste une croyance c'est purement une croyance et pour moi l'énergie ça se transmute ça s'accueille ça s'accepte ça s'aime on emploie les mots qu'on veut mais bon voilà il y a une espèce de truc qui est ok donc voilà je ne sais plus où j'en étais je ne sais plus ce que je suis parti c'est la notion de se former de proposer des formations voilà formation c'est pour ça que moi c'est plus dans l'approche tu dis individualiste et faire comprendre à l'autre encore une fois là où peut-être qu'il comprend qu'il croit comprendre bien et donc oui peut-être ça se dirigera en formation mais c'est pas enfin j'ai pas regardé ça plus sérieusement quoi ok quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire une activité comme la tienne qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si là il y a quelqu'un qui te regarde et puis qui se dit voilà ça me parle vraiment cette histoire et j'ai envie d'explorer comme ça ce guide intuitif que je soupçonne être d'accord quel conseil tu lui donnerais tu aurais envie de lui donner d'expérimenter un maximum de commencer à se lancer en fait sans se prendre la tête justement encore une fois de tester ce qui pense être juste parce qu'en fait j'ai remarqué un truc aussi tu sais des fois on va nous dire on va nous dire plein de trucs et on va se déconnecter de nous encore une fois on va suivre des rails on va suivre non il faut faire ça fais ça parce que tu sais ça marche donc toi tu croyais faire un truc et du coup tu vas sur l'autre côté tu vas être un peu balotté donc les conseils il faut s'en méfier moi je pense qu'il faut il ne faut pas avoir peur de l'erreur de faire des gaffes de faire des trucs qui ne fonctionnent pas parce que justement ça t'amène énormément d'expérience et de richesse parce que comme moi moi des fois bon là je me rendais compte que j'étais un peu trop sur Facebook mais si je ne l'avais pas fait comment je peux le voir quelque part tu vois donc ne pas hésiter pour moi la bonne nouvelle tu sais dans la vie c'est que tu ne peux pas faire d'erreur tu fais des expériences tu fais des expériences et ça t'amène des compréhensions en fait tu sais c'est un peu comme le gosse tu lui dis fais gaffe surtout ne va pas toucher le feu là-bas c'est chaud souvent le gosse tu sais soit par opposition ou soit par curiosité il va vouloir toucher et il aura compris vraiment le truc quand il sera cramé le doigt et tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu j'évite le maximum de donner des conseils aux gens parce que c'est propre à mon expérience et moi je vais me dire ça c'est génial fais-le non je n'ai pas envie de faire ça parce que ça correspondra peut-être à moi et à ma compréhension tu vois et donner des conseils peut-être que j'en donne mais c'est très très rare j'essaye d'éviter un maximum parce que ça peut justement tu es en train d'en donner tu es en train d'en donner c'est ça je suis en train d'en donner oui 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 mais en fait le conseil que je peux donner c'est de faire comme on le sent et de faire un peu à sa sauce et du coup comme tu dis quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer qui sent un appel ça vient tout seul tu vas te renseigner soit tu viens me voir directement Pierre toi tu parles tu discutes 5 minutes et puis peut-être tu vois en direct en fait mais là en règle générale c'est difficile parce que chacun on tombe toujours dans le piège tu sais que chacun est unique et chacun a sa compréhension donc je ne peux pas faire un voilà c'est ça qui me bloque c'est que je ne peux pas donner une recette tu sais ou des conseils qui pourraient marcher tu vois le truc je ne préfère pas m'aventurer là-dedans c'est que vraiment pour moi c'est par exemple je te parle quelqu'un qui est là qui t'écoute bon t'es chaud à faire ça ben écoute lance-toi et essaye des trucs sans prendre la tête sans avoir peur d'échouer sans et ah ouais peut-être un conseil intéressant c'est être patient être patient ne pas trop vouloir tout de suite moi j'ai eu ça un peu j'ai eu ça aussi en moi c'est que moi tu sais ça ne marche pas de suite vite vite mais pourquoi et donc on a tendance au début à vouloir tout de suite tu sais être impatient et ça la limite c'est quelque chose à regarder vraiment et de ne pas se paniquer de ne pas s'empresser laisser les choses un peu venir en faire un petit peu tous les jours un peu comme le sport souvent tu sais la régularité est meilleure que faire six heures un jour et rien faire pendant le reste du mois tu fais 30 minutes tu te focalises sur ton activité sur ton truc 30 minutes une heure par jour mais tous les jours c'est mieux que six heures tous les deux semaines donc ça voilà la patience une petite régularité et puis de toute façon quand on est passionné on est forcément dedans on est forcément dans l'attention là-dedans moi je fais des vidéos je fais des interviews comme toi aussi tu vois des personnes qui m'inspirent donc voilà ça se fait un peu tout seul tu te rencontres tu sais c'est magique la vie tu es dedans donc tu rencontres des types ah ouais bah cool tiens viens on va faire une interview tu vois j'ai fait une interview d'un gars qui était en Inde tu vois c'est génial tu fais des trucs et puis moi ça j'adore parce que ça se révèle tu vois ça se révèle et c'est génial donc ça me parle vachement bien le truc des interviews c'est vrai que depuis que j'ai démarré ces interviews les artisans du bonheur c'est c'est une fenêtre qui s'est ouverte c'est fantastique je découvre plein de nouvelles personnes des termes que j'imaginais même pas pour des professions que j'imaginais pas c'est fantastique et puis c'est chouette ça mène vachement de recul je me rends compte que dans le fond on parle tous d'amour et c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette je le savais mais de l'entendre de le constater de le mettre en lumière comme ça je trouve ça vraiment génial franchement c'est cool ton initiative franchement elle est cool parce que ça permet de partager et le partage c'est cool parce que partage l'information comme ça ça peut être que bénéfique c'est plaisant c'est vrai que c'est cool merci et puis ça aide des gens c'est vrai que quand tu interviews quelqu'un ça peut aider des personnes ça peut moi je vois les interviews que j'ai fait il y en a qui disent merci parce qu'ils devaient l'entendre aussi tu vois la personne au début je voulais parler à la personne pour avoir son point de vue pour moi je me suis dit je vais faire partager tu fais une interview au moins tu fais profiter aux gens ça peut parler aux gens ça touche les gens tu vois il y a une espèce de boule de neige c'est clair c'est génial tout à fait et puis ça change ce qui m'a motivé aussi c'est que j'ai vu qu'il y a pas mal d'interviews déjà qui se font autour de praticiens mais c'est des personnes qui sont connues à chaque fois qu'on retrouve déjà dont on parle beaucoup dans le milieu et moi ce qui me tenait à coeur avec les artisans du bonheur c'est de mettre en lumière justement tous ceux dont on parle pas mais qui sont vraiment présents et qui font partie de notre quotidien tout le temps enfin qui sont là et donc ouais je pense que c'est chouette et puis en plus c'est pas forcément les moins les plus connus les plus les plus efficaces les plus encore une fois faut pas s'arrêter c'est ça c'est encore l'image mentale faut pas s'arrêter à la personnalité ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est l'intuition et c'est ça et c'est génial parce que je te dis il y a des personnes que tu connais pas elles ont leur carnet de rendez-vous plein à craquer alors que tu les as jamais vus tu vois c'est tu vois le côté connu pas connu il y en a qui sont connus qui n'ont pas forcément beaucoup de clients tu vois donc c'est très 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 relatif tout ça ouais tout à fait tout ce qui brille n'est pas d'or oui oui c'est on arrive à la fin de l'interview et puis deux questions déjà je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut te contacter comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi alors je précise à nouveau que toutes les infos sont dans la description de la vidéo voilà tout ce que tu m'as communiqué justement je vais le partager en description mais est-ce que toi déjà tu peux t'exprimer à ce sujet là non ça c'est complet la description elle marquera mon adresse mail j'ai voilà ma petite chaîne YouTube j'ai mon compte Facebook donc s'il y a un appel si tu me vois et bien écoute feu réfléchis pas et puis il n'y a pas de soucis ça va bien se passer tu mets ton numéro de téléphone ou pas ? ouais tu peux mettre le numéro de téléphone ouais ok ça marche ouais ouais moi il n'y a pas de soucis c'est wow de toute façon avec tout ce qu'on a laissé si la personne elle veut me contacter elle me contactera ouais voilà exactement donc il n'y a pas de soucis je reprends juste il y a une question que je ne t'ai pas posée comment combien de temps ça dure une séance est-ce que tu as une durée à peu près approximative d'une séance ou tu as décidé de consacrer un temps particulier limité ? alors moi c'est là tout récemment justement en offre payante j'ai mis une heure d'accord mais je pense que je vais je vais je vais j'ai difficile alors je mets une heure pour l'organisation mais clairement c'est difficile à rester une heure parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer des fois ça peut prendre une demi-heure et des fois ça peut prendre deux heures et donc là-dessus c'est très compliqué si je veux être honnête là c'est très compliqué j'ai mis une heure pour mettre une heure en fait mais c'est très aléatoire ça peut aller jusqu'à deux heures donc voilà tu prends le temps quoi ouais bah oui oui carrément tu prends le temps de bien faire la séance et que d'aller au bout au bout des choses oui oui je ne veux pas non non si je vois que c'est pas mûr que c'est pas fini ou quoi qu'on est en plein truc que ça fait une heure je ne vais pas dire bon stop tu vois non non je ne suis pas trop encore là-dedans il faut que ça soit je sens que ça soit ok que ça soit fini complètement quoi tu vois donc non je ne me mets pas la pression de l'heure vraiment non non je préfère que ça soit complètement bien mûr bien fait et après tranquillement quoi je comprends bien moi j'ai mis moi je suis sur entre 1h30 et 2h tu vois mes durées comme ça c'est pareil 1h30 si c'est moins long bah c'est moins long et je me mets je laisse toujours une marche comme ça 1h32 parce qu'on y arrive vite on y arrive vite comme tu dis il y a des moments il se passe quelque chose t'as pris le temps la personne est en train de comprendre elle s'éveille elle s'éveille et à un moment paf il y a un défi et là il y a moins de pousser le bouton qui va faire boum c'est extraordinaire qui va l'ouvrir d'un seul coup donc ouais ouais il faut pas passer à côté d'un moment comme ça c'est con non 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 moi je mets la priorité vraiment au partage à la rencontre donc oui oui bon après je pense que pas 4h non plus mais voilà entre 1h et 2h je pense oui oui c'est sûr ok bah écoute on arrive donc au dernier point de cette interview c'est pour conclure c'est toi qui as le mot de la fin avant qu'on dise au revoir et bien qu'est-ce que t'auras envie de dire justement aux personnes qui t'ont regardé pendant toute cette vidéo est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer alors un message j'aime le silence et dans le silence des fois se révèlent beaucoup de choses donc je vous laisse avec le silence je trouve que c'est pas mal ok ok bah merci pour ce moment pour cette interview pour ce partage d'avoir accepté justement de jouer le jeu comme ça pour les artisans du bonheur c'est super cool je suis content de t'avoir accueilli t'es le premier homme dans ces interviews ouais yes nickel avec grand plaisir ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec toi et c'est vraiment cool cool super idée magnifique on pourra mettre ça on peut laisser passer un petit peu un petit peu de temps un mois enfin pas un mois mais quelques mois peut-être une année et puis pourquoi pas refaire une interview voir la progression t'auras peut-être de nouvelles choses à mettre en avant t'auras forcément évolué donc ça pourrait être très intéressant j'aurais aussi évolué j'aurais sûrement une interview mieux cadré c'est génial bah ouais ouais carrément on garde le contact il n'y a pas de soucis et puis c'est clair c'est magnifique et puis bien à ceux qui nous regardent et bien bonne fin de journée à vous bonne soirée à vous je ne sais pas où est-ce que vous en êtes je vous invite à liker à commenter et partager cette vidéo un maximum pour faire connaître et bien notre artisan du bonheur Pierre Ponce Vera Ponce Vera et puis voilà osez vivre votre vie prenez soin de vous un maximum yes carrément bon à la prochaine allez au revoir à tous à la prochaine ciao ciao ciao